Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça vous ? Très bien, et toi ? Très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour du timeless. Nous sommes des robots ! Nous sommes des robots, oui, là on est entre deux eaux, on attend la prochaine extension, il y a un stream d'appétition qui va arriver... Ah mais tu me ramènes l'élixir du timeless là. L'élixir du timeless, là vous allez adorer et détester cette vidéo, c'est vraiment... Si vous voulez savoir, genre il y a deux catégories de personnes dans ce monde, vous êtes forcément une des deux catégories, vous allez découvrir avec cette vidéo. Vous aimez ou vous détestez, personnellement moi j'adore. Moi j'adore aussi, mais je comprends qu'on déteste. Genre il y a des patterns, c'est détestable. Avant du coup de vous parler de ce deck de timeless, Poux B, anticipation de confiance, qui fait plaisir. Merci aussi à ceux qui s'abonnent, enfin ceux qui sont abonnés, mais ceux qui s'abonnent aussi. Merci à tous les abonnés, c'est vrai qu'on ne remercie jamais. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui restent abonnés. Merci à ceux qui restent abonnés. C'est adorable. Chaque jour des gens se désabonnent, sachez-le, on dirait une phrase choc, mais c'est vrai. Je brise mon petit cœur à chaque fois. Voilà, ça nous fait plaisir si vous restez abonnés. Au pire, vous enlevez les notifs, mais vous êtes restés abonnés. Restés dans la famille. Restés dans la famille, parce qu'on ne sait jamais, on y revient toujours à Magic. Exactement. Mais vraiment, merci à tous ceux qui pensent à soutenir, à s'abonner, parce qu'il y a plein de gens qui regardent sans penser à s'abonner. Vous êtes des fois, parfois, abonnés à la chaîne TV, mais pas à la chaîne principale et inversement. Voilà, le petit effort d'abonnement, ça nous soutient énormément. Gros big up à vous. Et abonnez-vous de partout. Merci au sponsor PlayMyMagicBazaar, code ValetPL 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous. Et merci à UltimateGarde, bien d'afficher dans la description. Vous cliquez, vous y êtes, vous faites des petits achats, ça nous soutient. Vous mettez le site en français s'il ne l'est pas quand vous arrivez dessus, parce que c'est un site allemand à la base. Et voilà, merci à eux, merci à vous. Voct, 4 fois par semaine, lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h. En tout cas pour l'instant, c'est 18h. Et pour l'instant, c'est 4 fois par semaine. Donc si vous voulez venir nous voir, le mieux au cas où on fait des shows spéciaux, comme par exemple la sortie de l'extension, c'est de vous follow à notre petit compte vendeur. Donc c'est gratuit. Et si vous créez votre compte, vous avez 10 euros offerts. Avec le nom de la belle carte. Donc vous mettez le code la belle carte en créant votre compte, let's go. Beaucoup de gens nous ont dit, oui, mais j'ai déjà un compte, machin. Alors c'est à la création du compte, normalement. Normalement, ce n'est pas possible une fois que vous avez créé le compte, parce que c'est qu'un seul code et vous auriez potentiellement pu mettre un autre code ou quoi. Donc normalement, non. Si jamais ça change, on vous tient au jus avec Voct, évidemment. Mais normalement, c'est qu'une seule fois par compte à la création. Voil y voilou. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, pour tous ceux qui veulent découvrir les petites cartes Outlaw, on sera en live le vendredi 12 avril, donc le jour de la sortie à partir de 18h, avec du Playbooster et du Booster Collector Outlaw directement pour pouvoir justement faire du Box Break de qualité. Box Break, c'est quoi ? Vous en chérissez sur un lot de Booster ou un Booster Collector. On l'ouvre pour vous en direct et on vous l'envoie. Ça nous soutient évidemment si jamais vous passez par ce procédé-là pour récupérer un petit peu d'Outlaw et puis vous passez un bon moment, une bonne soirée, puisque ça reste du live. Donc voilà, n'hésitez pas vendredi 12 avril à partir de 18h. Exact. On est parti sur Shuntel, donc pourquoi un peu de Timeless ? Parce que là, on a fait un peu le tour du standard, vous en avez soupé. Même les bangers qu'on sort en standard, on voit, ça vous attire un petit peu moins. Donc on se fait plaisir, on explore l'explorer justement sur la chaîne TV. On en a fait beaucoup, on a casté un tournoi. N'hésitez pas à aller checker, les redifs sont dispo. Il est très cool. Et là, je me suis penché du côté du Timeless. Le chat m'a dit, ça ne te dit pas mardi pour ton stream, tu fais un peu de Timeless. Je lui ai dit, ok. J'ai regardé la tier list, ça a pas mal changé. Enfin, pas mal. Un peu changé quand même. Et notamment, il y a Shuntel depuis X-Alain, il me semble. Parce que cette carte du coup, qui n'était pas sur Arena, grâce à la Special Guest, est maintenant sur Arena. Ça régale. Donc je me suis dit, on va tester ça. Et c'était délicieux. Il y a la redif, si vous voulez, plus de gameplay qui est déjà sorti normalement. Ou qui va sortir. Non, qui est déjà sorti. Donc si vous voulez voir un peu de gameplay, n'hésitez pas. En plus, il y avait un spécialiste de Shuntel dans le chat. Donc il a pu m'aiguiller un petit peu sur le side. C'était très cool. Qu'est-ce que ça fait, Exposé-Libre ? 3 malas rituel. Chaque joueur peut mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact, de créatures, d'enchantement ou de terrain de sa main. Parf ! Gratuit. Donc c'est chaque joueur. Donc l'adversaire, attention, il va le faire aussi. Mais nous, on va tricher en jouant Omniscience, ce qui fait que tous nos sorts lancés de notre main sont gratuits, une fois qu'elle est en jeu. Ou Atraxa, qui va nous faire piocher plein de cartes. Ce n'est pas suffisant pour gagner des fois Atraxa, parce qu'on a juste pioché des cartes et on doit payer nos spells. Mais ça va souvent nous retrouver un Exposé-Libre, une Omniscience, etc. Ça va suffire pour tous les jeux agressifs et peu interactifs, mais ça ne va pas suffire pour les Mirrors Match ou alors les decks plus contre eux. Exactement. Autour de ça, on veut faire la combo à tout prix. Donc on a des tutors, assembler l'équipe, on va regarder dans le tiers supérieur dans notre deck toutes les cartes et en prendre une et la mettre dans notre main. Donc une carte qui vient d'Alchemy. Précepteur Diabolique, qui est du coup une carte mieux qu'assembler l'équipe, puisqu'on va chercher la carte qu'on veut dans notre deck et on la met dans la main. Et c'est plus facile à caster. On joue Messe Noir, parce que ça nous permet d'accélérer la combo, de passer entre des contres potentiellement. Saisie des pensées pour protéger notre combo. Brainstorm pour creuser un petit peu. On joue beaucoup de fetch, donc c'est facile de virer les cartes qu'on a en trop. Trop d'Omniscience, trop d'Attrax, ça notamment, ça ne sert à rien. Il suffit d'avoir une des deux, notamment Omniscience. Deux piocheurs comme Laurien de Réville ou le fouille temporelle. Fouille temporelle, c'est hyper important, parce que des fois, quand vous allez faire Omniscience, l'adversaire va vouloir répondre. Et vu que vous ne pouvez pas caster de rituel, vous allez faire des fouilles temporelles pour trouver plein de fioul. Souvent avec une fouille temporelle, vous en prenez une autre et une autre carte. Et du coup, vous piochez, piochez, piochez entre votre deck. Et Laurien de Réville, ça sert parce qu'on joue que 20 ans. Donc on a besoin d'avoir Laurien de Réville pour avoir notre combo de lente suffisante. Et puis au-delà de ça, ça te fait piocher gratuitement sous Omniscience. Donc c'est tout à fait combo. De toute façon, ce deck-là, entre guillemets, il reprend la base de ce que faisait Show & Tell en Legacy, adapté à la version Timeless de Magic Arena. Et c'est effectivement très puissant. C'est ça. Porté par le Vent, qui est une carte de Lord of the Rings, qui permet de faire le combo en flash. Vous pouvez lancer des sorts autour-ci, comme si vous avez le flash, piocher une carte. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que des fois, comme je vous disais, vous faites Omniscience, l'adversaire joue quelque chose qui est un ETB. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut jouer en éphémère, mais pas en rituel. Donc vous, vous ne pouvez pas caster un trac ça ou ça gratuitement, ou un assemblé d'équipe. Donc on a déporté par le vent dans le deck, par un vent, pardon, pour justement les jouer en éphémère. Et ça nous débloque toute notre main rituelle. Donc on peut faire ça ou ça, ou même ça en éphémère. Trouver des piocheurs, jouer Laurien de Réville, et commencer à partir en couille. Et vous pouvez du coup partir en combo pour gagner, puisque la combo du deck, hormis Exposé Libressa, qui vous fait souvent gagner, c'est d'utiliser Acquisition de l'Esprit Supérieur pour aller chercher une carte du side. La carte du side que vous allez chercher, c'est Approche du Second Soleil que vous castez, gratuitement. Elle se met en 7ème position. Puis vous castez une fouille temporelle ou une Atraxa, vous piochez votre Approche, vous la recastez, vous avez gagné. Et vous pouvez le faire en éphémère, éclatée par le vent, ou en rituel à votre tour, potentiellement, dès le tour 3. C'est un deck qui peut combo tour 2. Faites tour 2, Messe Noire, Exposé Libre. Avec saisie-dépensée, backup. Avec saisie-dépensée, par exemple, ou en Brainstorm. Et c'est parti. Il n'y a pas de galère. Je pense que c'est le deck le plus fort de Timeless. En tout cas, ça a l'air vraiment broken. Tu es capable de partir à travers la 8. Tu as toi-même de l'hype, parce que ça ne coûte rien de jouer des saisies-dépensées et compagnie. Ton coup au deck building, ce n'est pas genre comme Roadfeu Gobelin, de ne pas avoir de land. Là, tu as tes fetch, toutes tes landes qui arrivent d'étape. Tu joues les bonnes couleurs, tu as des bons piocheurs. Ça a l'air délirant comme deck. C'est très fort, c'est tier 1, Uphama. Alors attention, il n'y a pas du tout. Il y a des trucs qui l'éclatent. Si vous voulez battre ça, vous l'éclatez, mais ce n'est pas trop les tier 1. Genre un des tier 1 aussi, c'est le deck qu'on vous a présenté Greenfield, qui est maintenant en Célestinien d'ailleurs. Mais Greenfield, il ne fait rien contre ça. Il ne peut pas gagner. Complètement. Il a des armes. Et ce n'est pas imbattable après side, mais à la une, il ne peut pas gagner. Ce qui va bien se battre contre ça, ça va être les decks un peu tempo. Genre je pense que Zoho, Domain, ça doit plutôt bien se battre contre ça par exemple. Ça met vite la pression. Mais nous, on fait un combo tour 2, on gagne. Donc en fait, c'est vraiment la disruption. Quand je dis tempo, c'est les decks qui ont pression-disruption. Ah oui, avec un peu de bleu notamment. C'est là où ça fonctionne bien. Il a l'air super fort ce paquet-là. Oui, on va tester ça. Avant ça, petite présentation du side. On a trois poussées fatales pour gérer les bêtes qui sont relous, notamment Zoho. C'est vraiment genre contre Zoho, parce que moi, je voulais souvent les rentrer pour jouer Orkish, qui est vachement chiant à Taman Storm. Mais en fait, non. Quand tu prends juste les dégâts et tu vas combo. En fait, on s'en fiche d'Orkish. Ça ne t'empêche pas de combo. C'est ça. Voile de l'été, ça empêche de se faire contrer, ça empêche de se faire discard et ça empêche de se faire Orkish. C'est intéressant de répondre à Orkish avec ça parce que vous can'tripez et lui, des fois, il doit cibler son token s'il est malin, mais des fois, ils ne sont pas forcément malins. Porté par un vent qui permet de faire la combo en éphémère ou de se protéger de certains trucs. C'est contre les match-up, notamment Contrôle. Pour le mirror. Ça, c'est pour le mirror. Fraction de seconde, ça veut dire qu'on ne peut pas répondre à ça. Donc, vous faites Pointe-Crosian, paf, cassé. Et il ne peut rien faire. Il ne peut pas partir en combo en instant avec Porté par le vent. Exactement. C'est ça qui est important. Et l'hymne de vertu qui permet de ne pas se prendre de discard ou de blast potentiellement. J'ai rentré un peu au hasard cette carte-là. On n'en a que deux. Vous pouvez la casser comme ni science, mais sinon, non. Donc, c'est un peu dur. Enfin, il faut l'avoir en main de départ, sinon. Je pense que tu n'affrontes pas Burn. Ce n'est pas l'air ouf. Oui, je l'ai rentré juste contre quelqu'un qui avait beaucoup de discard. Mais bon, je ne sais même pas si c'était très utile. Oui. Approche, donc c'est pour combo. Et l'immisateur de Serra que vous pouvez aller chercher aussi avec l'acquisition de l'esprit supérieur. Il y a beaucoup de decks où vous dites créature ou instant et il a perdu. Oui, c'est pour certains types de decks. Donc, c'est très bien. Et vous la rentrez à la place du Natraxa quand vous avez besoin. Oui, ça a l'air super fort comme deck. J'ai hâte de le voir dérouler ce petit paquet. Je fais un petit point sur les tapis parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous envoient des messages que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur notre mail pro Label Carte. Les tapis seront envoyés courant avril. Vous devrez recevoir vos tapis à peu près à la mi-avril. J'ai fait toute une story qui explique le pourquoi du comment. On a communiqué pas mal de fois et on répond en SAV à tous les messages. Et pour ceux qui auraient l'envie de nous réenvoyer ces messages-là, vous le savez, les tapis arrivent et ils sont magnifiques, Ty. Exact. Parce qu'il faut faire les envois et les envoyer simultanément pour la poste. C'est pour ça. On a un contrat au poids. Au kilo. Parce qu'il y en a. Des kilos de tapis. Donc forcément, il faut faire tous les envois d'un coup. Puis même la production était longue puisque c'était des tapis de qualité. Et vous en avez commandé un million. Non, c'est pas vrai. Un million, on serait riche. Un million quasiment. Là, vous en avez... Bah, un million moins 999.000... 900. Non. Moins de 999.000. Ouais. C'est pas mal, déjà. Ouais. Alors, on a exposé libre. Omniscience attraque ça. Quand on ne sait pas contre qui on joue, on peut garder. Game 1, tu gardes juste ta combo et on s'en fiche, quoi. Il est très beau, cette autre carte. Ouais. Stake, genre. Ouais, bah je crois que tu vas gagner, du coup. Ok, alors ça n'a pas l'air d'être disruptif. On va faire ce petit labyrinthe. C'est un deck qui veut tout mettre dans la bouche. S'il n'arrive pas à te tuer au tour 3, il a perdu. On peut même garder ça. Je ne crois pas. Tu vois aussi, on a de nos 3 mana. Ouais, mais ça te sert à quoi ? Tu as déjà ta combo en main. Ça me permet d'aller chercher autre chose, potentiellement. C'est meilleur que la plupart de mes drôles. Le gars en face de toi, il a l'air de jouer combo créature. Je vais essayer de te blaster, te mettre tout dans la tête. Toi, tu as déjà ta combo en main, donc ce que tu veux faire, c'est survivre. Donc en vrai, à part un anti-bet, je crois que tu ne cherches rien d'autre. En fait, si je fais juste ma combo à 4 Axa, je ne tue pas. Ça, ça va me permettre de tuer. Non, mais tu fais avec Omniscience, ta combo. Oui, mais du coup, je ne le tue pas. Il faut que je le tue. Donc ça, ça me permet de le tuer. Il faut que je le garde. Je vais le caster sous Omniscience. Aller chercher un tutor. Mais tu as fouille temporel aussi sous Omniscience. Oui, mais ça fouille que 7. Plus à Traxa ? Tu penses que tu n'avais pas ce qu'il fallait ? C'est une seule carte dans le deck pour kill. Donc il faut garder des trucs comme ça. Là, on va mettre ça à table, tranquille. Parce qu'on va le caster à zéro, ça. Ok, ok. Je pensais, à tort peut-être, que fouille temporel à Traxas, c'était assez pour gagner. Tu vas regarder 17 cartes sur 50. Donc si la carte que tu cherches n'y est pas, tu ne kills pas. Après, à Traxas, ça te retrouve des cartes. Mon opo, il n'est pas capable de passer à travers. Pour moi, tu pars en boucle. En fait, je n'ai pas de meilleure carte à part Précepteur Diabolique. Tu n'as aucune interaction avec le deck ? Non. Ah, bah non. Il n'y a que des physiques qui sont nulles. Mon propos, c'était c'est bien si tu cherches interaction, si tu n'as pas d'interaction, effectivement. Après, faire gaffe, il y a des gens qui sont adaptés à Mind deck et maintenant, qui ont des trucs à mettre en jeu qui te défendent sur Exposé Libre. Ouais. Oh, nice. Tu vas chercher juste une île. La petite île. Exposée. Bonne guillère, s'en fiche. Automniscience en jeu. Il remet un archéau. Ouais, typiquement, là, ça ouvre une fenêtre éphémère, mais pas rituel. Bon, ça ne craint rien, de toute façon, mais... Hop, là, du coup, on peut assembler l'équipe. Hop, on a l'acquisition. C'est bon. C'est GG, où elle plaît. C'est très difficile de perdre la une. Ouais, il n'a pas trop d'interaction, donc approche. On lui montre comment on gagne. Ouais, je pense qu'il se doutait. Ouais, ils ne connaissent pas forcément tous, hein. Ouais, mais tu ne perds pas grand-chose à lui montrer, de toute façon. Hop, et on explose. On fait exploser, pendant. Moi, je vois base rouge agressif en face, je me sens bien. Maintenant, maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça vous a procuré, cette game-là. Savoir si vous êtes du côté de ceux qui aiment ou ceux qui détestent. Zou. Je pense que c'est le genre de deck, tu es toujours du côté de ceux qui aiment quand tu le joues et tu es du côté, parfois, de ceux qui n'aiment pas quand tu l'affrontes. Moi, ça ne me dérange pas de les affronter parce que du coup, ils ont des plans de jeu qui sont bien attaquables. Mais, ouais, c'est surtout quand tu l'affrontes qu'il faut que tu saches de quel côté tu te positionnes. Parce que quand tu le fais, forcément, tu t'as mis tout le temps. Ouais. Je crois pas que porté par le vent, ça soit bien. T'as rien de mieux ? En fait, je rentre mon émissaire de Serra. Genre, je rentre mes push. Je suis contre pas. Non, mais il joue de la discard. C'est son seul moyen de t'attaquer, de te disrupter, c'est de la discard. Et je pense que porté par le vent, ça ne fait rien dans ton deck. Ça dépend. En fait, je ne connais pas assez le format pour savoir comment chaque couleur hate. Et s'il a un truc qui hate en éphémère quand je joue Oniscience, genre c'est perdu instant. Ouais, mais comment il peut te hater en ragdos en éphémère ? C'est ça que je ne vois pas. Mais je ne sais pas, c'est pour ça que ça, ça me permet de ne pas mourir. Mais je peux enquêter un peu et mettre deux voiles de l'été. Ouais, moi, à ta place, j'aurais fait quatre, mais ok. Si tu veux rester un peu polyvalent sur les potentielles réponses. Ouais, brainstorm aussi, je peux enquêter, c'est pas très très bien. Comment il peut te hater en éphémère en ragdos ? Je réfléchis là. Parce que finalement, les hates, ils ne l'inventent pas. C'est d'hate de Modern ou de Legacy et ça, pour le coup, on les connaît. Soit en éphémère, soit avec un permanent. Genre un permanent qui dit quand un adversaire l'incenseur sans payer de coup, il prend cinq dégâts. C'est un enchantement. Ça, ça nous tue. Ouais, mais porté par le vent, ça ne te sauve pas de ça. Non, non, mais c'est genre un des trucs, quoi. C'est pour ça que pour moi, ça, tu pouvais le switcher dans l'idée, quoi. Est-ce que tu hard mouligan dans ta combo en Legacy ? Ils le font. Là, c'est une main qui ne fait pas grand-chose à part pousser Fatal, donc oui. Ah, là, c'est une main qui a messe noire. On a notre deuxième lande avec ça. On peut fetcher. On peut brainstormer. Je pense que c'est gardable. Il manque que une carte et on enlève une messe noire. OK. Tu trouves pas de... Tu peux de brainstorm lock vu que tu n'as pas de fetch, mais... J'ai deux landes, déjà. Ouais, ouais. Oui, non, mais si, tu ne peux pas remélanger ce qu'il y a dessus, quoi. Ouais. Il va te taper vite et bien, lui. Donc ça, ça va être tap. Tu peux aussi juste faire brainstorm fin de tour. Ouais, mais du coup, je vais repiocher une carte, j'en enlève qu'une, quoi. OK. Ou alors... Puisque, selon ce que tu trouves, tu peux partir au tour 2. Ou alors, je le mets des tables pour aller chercher un lande. C'est peut-être bien aussi. Là, le lande, tu n'en as pas trop besoin tout de suite, puisque tu vas probablement en trouver un avec ton brainstorm. Par contre, est-ce que tu veux essayer de partir tour 2 ? Parce que là, si sur ton top, il y a Show and Tell, tu pars tour 2. Ouais. Je peux essayer. À quel point les deux dégâts vont être problématiques ? Je vais me choquer. Et on voit. Et on voit. Suivant ce qu'il fait, on peut Laurienne ou Mindstorm. Sur le trigger de Ragavan aussi, je peux lui mettre un lande. Mais bon, du coup, on perd l'autre lande. Non, mais tu peux avoir plusieurs landes. Je peux lui mettre les Auriane Reveal. Dans tous les cas, tu le fais au trigger de Ragavan. Quoi qu'il advienne. Ouais. Comme ça, tu choisis ce qu'il prend. On a gagné. Je vais lui mettre ça, du coup, et je vais remettre ça au-dessus. Ouais. Dans tous les cas. GG. À moins que là, il ait une discard, spécifiquement. Bon, ça va, il ait une discard. Ouais, c'était un peu tôt, notre Mindstorm, du coup. Ça tournait pas autour de discard, mais ça tournait autour de Ragavan qui te prenait une dinguerie. Il pouvait te prendre une discard aussi avec Ragavan, quoi. Ouais, ouais. Ah non, toi, t'as sorti tes discards. Ah oui, non, il pouvait pas m'en prendre en moins, ouais. Ah, peut-être qu'on aurait pas dû le faire comme ça, alors, dans ce cas-là. On aurait dû attendre. Ouais, je crois que je préférais pas Brainstorm. Re-Brainstorm, avec ça. Ouais, tu feras... Ou alors, tu peux aller chercher ton land, si tu veux tes 3 land voit tes heures. Bon, je pourrais faire les deux. Ok. Je crois que je me sens maintenant. Ok. Ça va. Je peux faire un truc aussi, là. Je peux mettre ça et ça on top. Il va en enlever une, donc le land, par exemple, et je vais ensuite piocher mon exposé lui qui pourra pas me discard. Moi, ce qu'il faut que tu fasses, je pense que tu caches ton exposé, ouais. Ouais. Mais du coup, il faudra que tu fetch que le tour d'après, quand on sera pioché ton exposé. Donc, je fais ça et ça. Et s'il est très bon, il t'attaque pas. On va voir. Je mets ça au-dessus. Je joue un petit jeu de pokéamanteur de bluff. Je pense qu'un bon joueur, il t'attaque pas. Ah, franchement, il a pas trop... En fait, plus il t'attend, plus il va pas. Ouais, ça dépend quel est le potentiel de dégâts qu'il est capable de développer, bien sûr. Il a un land, il a besoin de son trésor. Non, non, mais ok. Je pense qu'il fait ça tous les jours. Ouais, il va enlever omniscience. Mais on la rattraque ça. Je fais ça en réponse. Ça devrait déjà arrêter un petit peu ses envies. Il est obligé d'omniscience. Tu fais fouille temporelle et l'aurai de réveillé. Il peut se dire, j'ai pas exposé libre. Faut pas que ce soit la carte du dessus. J'enlève fouille que je peux caster dans pas trop longtemps, mais... Ah, il est malin. Il a fait le meilleur choix. Ça te retarde d'un tour, malheureusement. Ouais. Ok, ok. Il a eu double discard. S'il a triple discard, on est battu, mais bon. S'il a triple discard... S'il rentre des inquisitions de Kozylek, il peut avoir assez facilement triple discard, sinon j'estime qu'il aurait châté s'il a que des saisies. Ouais. Déjà, deux handicartes, c'est pas mal. Ouais. Je vais rien faire. Non. Si, attends, faut que je lande, je suis con. Tu peux le faire fin de tour et lander aussi, quoi. Je peux aller chercher un tableau. J'ai pas de verre, donc ça. Et je laisse un lande qui va m'exiler. Ok. Je connais pas bien son deck dans les détails, je suis pas sûr qu'il mette 14 ce tour-ci. Je me méfie quand même. Franchement, 4 manas, c'est dur. Allez, le petit lande. On pouvait être joueur, on pouvait être faitcher en réponse. On lui donnait peut-être un truc. Explosé libre. Est-ce qu'il s'arrête sur la discard ou pas ? 6 manas. Tu vas faitcher heal et c'est bon. C'est vrai que ça peut nous disrupte bien, ça. Moi, je crois qu'il doit jamais garder Blood Moon. Je pense que c'est pas ouf du tout, quoi. Bonsoir. Allez, vas-y, expose. Ça explose ? Genre, tu rentrerais, toi, Blood Moon, quand tu vois une telle ? C'est éclaté. Sur le play, tu peux le faire tour 2. Ça peut être cool. Ok. Salut. Allez, à plus. Lui, il a que la discard pour s'attraper. Sur la draw, c'est pas bon, je pense. Moi, je pensais pas très bien. Tu peux rentrer contre lui, je pense, 4 voiles de l'été, juste. Et sortir, t'es attrapé par le vent. Je pense qu'il a que la distri. Il a que son plan de jeu, c'est pression disruption, ça passe par la discard et c'est tout. Je me suis vu dans plusieurs games les sortir ou en sortant une quantité et ne pas les trouver en mode ah, ça aurait été vachement bien là. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu plus frileux maintenant à tous les décider. Je pense que c'est bien contre tous les jeux qui vont être très interactifs. Mais lui, vraiment, son plan, c'est Ragavan, Hollowan, tu vois, c'est vraiment Ragdos discard et pour t'attaquer, ou il a des pièces de head qui sont rituels, qui passent par des artefacts ou alors il a des discard. Il n'a pas de moyens d'interagir à ton omniscience en éphémère. Ouais. J'ai joué contre Hammer Time d'ailleurs avec ce deck. Ok, marrant. Eh bien, ça m'a défoncé. Il t'a tué plus vite que tu ne l'as tué ? En fait, main deck il a des spells pierce et après ça, il a l'Avignia. Ok. Du coup, je fais exploser libre, il dit ok, l'Avignia. Bon. Bien vu. Ah, c'est bien qu'il y ait des counter, ton deck, il est vraiment broken pour le coup. Ouais, ouais. C'est la dernière carte de sa main d'ailleurs, l'Avignia. C'est le cas en... C'est le cas en Legacy. C'est un super deck mais qu'il y a de l'Aid vraiment vénère. Et encore qu'en Legacy, tu protèges ta combo avec Force of Will. C'était chaud quoi. Les gens, des fois, ils répondaient par Gilded Drake pour voler la carte que tu allais poser. Donc tu avais un peu ce jeu de poker menteur où des fois, tu ne posais pas la meilleure carte de ta main de peur qu'il te puisse te la Gilded Drake. Ouais, parce que c'est simultané. C'est ça. C'est assez amusant. Contre un adversaire qui jouait genre Winota, à un moment, j'ai fait une saisie, il a joué la carte qu'il venait de piocher et il y a une seule carte dans sa main que je ne connais pas sur 6. Je me dis, bon, H-combo. Qu'est-ce que c'était cette carte ? Drake Rosian. Non, c'était mieux. C'était quoi ? C'était une 2-3 pour 7 qui vole un permanent. Tu te rappelles ? Ah, trop stylé. Voilà, il a pris l'Omniscience. En même temps, c'est malin parce que c'est bien l'ensemble deck Winota. Donc, c'est stylé. Ouais. C'est pas ouf du tout. T'as pas de moyen de trouver ton 2e verre et donc du coup, d'aller chercher une carte clé quand tu la mouliganes. C'est un deck qui mouliganne bien, ton deck. C'est très bien. C'est combo. Tour 3, ouais, pas tour 2. On va enlever un petit fest. Par contre, ça prend fort discarde, là, cette main. Discarde, précepteur. Tout ton deck, il prend assez fort un discarde, mais Game 1, les gens, ils ne sont pas forcément préparés. J'ai pas mal joué Show & Tell, moi, quand j'étais plus jeune, notamment en proxy avec ma compagne de l'époque et je jouais beaucoup, beaucoup Show & Tell. C'était trop marrant comme paquet. Ça a commencé à prendre Magic Power Legacy. Directement, Show & Tell contre Miracle Control. C'était chaud, quoi. Non, mais ça va. Bonsoir, on se demande. Ça va marcher. On va se t'apprendre des patterns de play qui sont spécifiques à ça, quoi. Comme un jeu de société, ouais. Exactement. Il y a Ogmo's Combo. Ogmo's Combo, tu es le deck tiré. Ok. Donc, pas 2-3 cartes pour Ogmo's Combo ? En tout cas, tu peux le faire. Je ne sais pas si c'est le même comme en moderne. Je n'ai pas regardé les listes. Je sais que c'est tiré. Ah ! Est-ce que je n'ai pas gagné, là ? Tu as gagné. Si jamais tu... Ouais, c'est bon. C'est gagné. C'est délirant, non ? C'est marrant que Ogmo's Combo, ça soit tiré. Alors que, d'après moi, ton deck, il le... mais détruit, quoi. Le désingue, quoi. Ouais. Je... J'ai du mal à imaginer comment il fait pour battre ton deck. Ah bah non, je fais juste omniscience, là. C'est nul. Bah, c'est pas mal parce que tu feras Sanctuaire Mystique le tour d'après pour gagner. Ah, t'as déjà landé, par contre ? J'ai déjà landé, ouais. Eh, on est tour 2, là. Bon, je pense que tu fais quand même exposer libre et t'attends le tour d'après. Ouais. Quoique t'attends le tour d'après, je ne suis même pas sûr. Tu y vas direct, hein. On s'en fout. En fait, je vais exposer libre. Je vais omniscient. Ah, bon, il est préparé, lui. Ah, il est préparé, Mendeck, ok. Ah, de toute façon, le deck est tellement fort, c'est obligé de ne pas préparer ou si simplement il n'avait pas la carte du match-up, on était frais. Ouais, ouais. Voilà, je pars. Pourquoi tu pars ? Tu peux pas encore top decker ? Lui, en tout cas, il n'a pas combo ici. Ah, il n'a pas combo, mais c'est très dur de revenir. On peut atteindre quelques tours. Ouais, ouais. Je pense que tu peux attendre au moins 2 tours histoire d'être vraiment à 0%. Ouais, le monde... Là, je pense qu'on est à 0,001. On va voir. Là, t'es à 0. Là, tu peux partir. Mais en vrai, si les 4 Yogmos sont dans son tiers 20 du deck, tu peux rester à un bon moment, quoi. Je peux piocher les deux qu'il me faut. Exactement. Mais bon, là, maintenant, il aurait fallu exploser plus ça sera que ça. Alors, contre lui, du coup, on ne peut pas faire grand-chose. Tu veux juste des pushes, je pense. Je ne suis même pas sûr. Push, non, même pas. Ça, c'est bien. Il y a le manche. Ça marche quand ça combo, cela dit, push. Ça marche, ça attrape Yogmos lui-même. Yogmos himself. Il faut qu'il y ait un de mes permanents qui ait quitté le champ de bataille. Donc, il faut que j'ai fait du coup. Ou un de ses permanents à lui. Non, c'est que à toi. Que vous contrôlez. Ok. Ah, sinon, oui. Ça marche, c'est tout seul. Je pense que tu veux rentrer Voile de l'été comme Dab. Il va rentrer plein de discards contre toi. C'est son plan de jeu principal, je pense. On va y avoir pour enlever notre discard. Tu gardes ta discard, je pense. Il joue un deck combo aussi avec des cartes clés. Je pense qu'encore une fois, c'est peut-être... Ta discard, ce n'est pas pour disrupt, c'est toujours pour protéger. Disrupté, c'est que s'il part avant toi et il ne part jamais avant toi. Il ne part jamais avant toi, lui ? Il ne part pas tour 3, Yogmos. C'est dur. C'est tour 1, ça. Tour 2, tour 3. Je ne vois pas trop. Si tu veux, on peut en garder. Non, non, mais si tu me dis qu'il n'y a rien à discuter de son côté, ça me va. Genre dans l'argument. Si, ça répond à sa mythe. Donc, il faut que je garde ça. Dans l'autre, même. Je peux péter une petite fouille. Ou un petit brainstorm, plutôt. Le brainstorm, c'est quand même... Genre, tu vas chercher des cartes clés. Tu ne peux pas que tu es pas de fête, c'est très mauvais, brainstorm. Alors fouille, c'est tout le temps trop bien. Je ne ferai quand même pas de brainstorm, mais en fait, oui, plutôt. Bah fouille, ça marche quand tu es déjà lancé. Genre, que tu es brainstorm, je ne sais pas, je ne serai pas à l'aise de le faire. Est-ce que ça marche sur sa mythe, on met tous les deux en jeu, à moins la prio, j'exile. Ouais, si je détruis sa mythe, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas faire de capacité. Teste pas, on verra après. Tu verras après. Oh, mais genre en crune. Bah, on lève à emporter par le vent, comme ça, tu fais un split. Split. Le split nul. Oh, le nul au split, toi. Ouais, forcément, vu la popularité du deck, il y a des gens, main deck, qui jouent pour Romir, par exemple. Ouais, non, mais ce n'est pas déconnant d'avoir ce genre de cartes main deck. En premier. Oh, non, non, tu ne veux pas. non, non plus. Tu peux, tu es peut-être brainstorm lock, mais moi, je la garderai celle-là. Je brainstorm, je n'ai pas de land, j'ai perdu. Ouais, mais j'accepte, plutôt que de mouligan 5. Le deck mouligan 5, très bien. Ouais, bien sûr, mais je garde combo. En fait, comme là, tu as une bonne partie de tes pièces. Non, peut-être que ce n'est pas bien, parce que tu, en fait, si c'est potentiellement perdre, alors que tu peux mouligan dans une main qui fait gagner, c'est pas un bilan, mais si tu as un bilan qui te permet de trouver de quoi assembler l'équipe, c'est pas mal. Le problème, c'est que ton land, il est bleu. Là, il manque deux landes pour ça, quoi. Ouais, non, tu dois la mouligan, mais je pense que si tu as n'importe quelle lande, tu gardes remis-ménage. Un lande bicolore. N'importe quelle lande bicolore. Un lande ouverte, ouais. Il n'y a pas de lande glogary dans la decklisse que j'ai prise, je pense que ça manque. Il faudrait un lande glogary. Parce que des fois, j'ai envie de fetcher, d'avoir soit messe noire, soit voile de l'été, tu vois. Ouais. Et je peux pas. Bon, vas-y, mouligan. Bien. C'est très bien ça. Je garde 5. Enlever ça. Et je garde ça pour faire T2. Ouais, je crois. Je tente. T'es en mouligan 5, tu peux pas tourner autour de là, c'est le concept, quoi. Égout. Ça n'aime pas. Ah, quoi que si je combo aussi, je peux poser double omniscience. Je fais double omniscience et du coup... S'il a mid, s'il y répond avant que tu poses la deuxième, je crois. Non. Non, parce qu'en fait, il y a pas de tb. Les deux arrivent en même temps. Ça, j'ai priorité à moi. Je peux caster la deuxième omniscience. Mais après, j'ai rien, genre je fais juste omniscience. Mais c'est pas grave. N'importe quel piocheur te fait gagner. Donc vas-y, si t'es sûr que tu peux double omniscience avant mid, c'est bon. Je peux, après là, si c'est saisie sur exposé libre, je suis gardé de la merde. T'es en mouligan 5. Tu perds en saisie dès que t'es en mouligan 5. En fait, si t'acceptes pas de perdre sur saisie en mouligan 5, tu ne joues pas en timeless. Ah ouais. C'est le... Non mais genre, j'avais un choix de ne pas garder ça au-dessus. Donc c'était ça le... Ouais mais si c'est ça, dans ton mouligan 5, ça te permet de tourner autour de la height, t'es 100% sûr de garder cette carte. Hop. Hop. Omniscience. Plus de son du jeu d'ailleurs. Oh. On rattraque ça. Ouais mais ça ne le fait pas gagner. Ouais c'est vrai. Franchement, on s'en fiche un peu. Oula. Il prend... Il était une fois Yook Zéboul, Land. Ouais il doit pouvoir comboter 3 avec Loveteau. Lui avec Yook Moss et Loveteau je pense. Tour d'après, Inkeeper, Loveteau, je pense que t'es bon. Hop. Maintenant tu peux le chien piocheur et c'est bon. Ouais. Joli, merci. On a deux tours. Attraque ça, c'est marrant mais ça ne t'empêche pas de tuer quoi. Non, non. Ça dépendait de ce qu'il piocheur attraque ça. Bah, même si il trouve une mythe il peut trouver de la discarde et une mythe ça t'empêche pas de tuer. Ouais. Ouf. Parce que t'as double omniscience et pas de carte en main. Il y avait son précepteur en main et là il peut peut-être jouer un truc qui fait qu'on peut pas caster de spell ou quoi. Il y a un genre Damping Sphere aussi qui est un peu chiant. On fait pas combo. Dommage. T'es toujours pas mort. Pas loin. Mais non, ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose de lander sur le Damping Sphere. Ah mais peut-être que j'ai besoin de me libérer. Ah, je vais garder. Garde-le, hein. De toute façon tu joues tout gratuitement. Ah mais Damping Sphere ça me fait que tous mes spells coûtent 1, puis 2, puis 3. Ah oui, non, bien sûr. C'est pour ça garde Bose et joue parce que de toute façon c'est gratuit quoi. Ciao ! Comment il joue Boromir en... Il le caste juste avec l'Alphine ? Ça contre tous les spells gratuits. Ouais ouais ouais. C'est marrant qu'il soit capable de splasher des couleurs comme ça. Ouais. D'accord. Il a pas mal de bonnes réponses après ça avec quoi. Alphine, Shaman Ritmore permet de casser Boromir. Ça lui permet de splasher assez facilement ses Boromir. Oh là, attraque ça ! Franchement stylé ! Attraque ça ! Je pensais que c'était fumé, je pense que c'est toujours fumé, exposé et libre, mais t'as des moyens de te battre. En fait, ça prouve tout seul et t'as des moyens de le battre. Genre une carte, c'est fine. Prouve tout seul, prouve tout seul ? Franchement, c'est l'air consistant de zinzin. Là, on n'a rien fait par exemple. On a moule 5 de rien. C'est prouté. Ouais, ouais. C'est l'omniscience, mais t'as aucun spell, donc si j'avais des spells, il coûterait zéro. Mais t'en as ? Non, t'es mouligan 5 et tu passes à travers une pièce de hate into n'importe quel top deck de route te faisait gagner. Moi, je suis pas sur un prout. Sur ça. On aurait pu ne pas prouter. Mais là, c'est un prout, on n'a rien fait. On a fait... Non, mais pour moi, un prout, c'est ton plan de jeu, entre guillemets, faire show and tell tour 3, tu le fais que 33% des games. Ah oui, non ? Ton deck est vachement consistant. C'est consistant pour faire ça, mais c'est pas consistant pour gagner, quoi. D'ailleurs. Parce que tu subis le mouligan, t'as que 20 landes, il faut quand même 3 landes pour combo. Après, t'as des fois, c'est combo T2, t'as gagné. Et des fois, t'as combo T3, rien. Ouais, mais si c'était juste un deck très polarisé, ça serait pas fort, ça serait pas tirant. Ça serait juste drôle, tu vois. Je vais garder ça, je crois. Tu peux faire Loréane qui va chercher un bilan de Dimir. T'as un bilan de Dimir ? Ouais, ouais. Donc tu peux faire assembler. Là, je suis fixé. Je vais assembler tour 2. Enfin, ça tour 1, assembler tour 2. Il te manque les 2 pièces de combo. T'as ni show antel, ni... Ouais, mais j'ai des draws, j'ai brainstorm. Je pense que ça va le faire. Ok. Ça, c'est ok comme moi. J'ai 12 pièces de combo, sachant qu'il faut que j'en pioche une des 12. Ça ressemble à une bonne main après side, mais pas une super main game 1, quoi. Ah, blur, 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 c'était pas notre adversaire juste avant ? Si. Ils jouent la même chose. Je crois, hein. Ça me parle, ouais. Bah, écoute, tu peux prendre ta revanche, c'est une bonne nouvelle. Je vais essayer. Faut gagner la 1. Ouais. Il joue pas beaucoup de mythes. Je suis pas sûr... Ah si, ça me joue peut-être plus de mythes maintenant, mais... Il est bon, celui-ci. Alors, attends, tu veux assembler autour d'eux ou tu veux partir ? Ah non, mais tu peux pas partir. Bah, je vais assembler si je pioche pas et je pars si je double deck. C'est un marais, je crois que c'était une île depuis tout à l'heure. Non, c'est un marais. D'accord. Parce que je te disais, est-ce que tu peux fêcher un Dimir en faisant Bozaiju tour 1 ? Ah, j'ai pas tendu Bozaiju. Non, je vais fêcher ça. Ok, ok, c'est bon alors. Mais du coup, t'as un Simic. J'ai un Simic, mais j'ai besoin de... Bleu vert ou bleu noir, peu importe. Ah, pour garder mon Bozaiju, tu veux ? Ouais. Bah, si tu peux, hein. Je peux. Je peux. Toi, typiquement, il te fait mythes proactives. Je peux la péter. Oh, la mythes proactives. Là, je peux la péter, mais s'il a le mana, il le fait en réponse, quoi. C'est le problème. Non, mais s'il fait une mythes avant que tu fasses... Ah, avant ma combo, il la pose comme ça ? Mythes proactives, juste, il la pose parce qu'elle est là, quoi. Ok. Bon, on sait un peu ce qu'il veut chercher. Tu sais ce qui va se passer, hein. Mais tu peux tourner autour, maintenant. T'es au courant. Ouais. Il va chercher à sa track, sa minddeck. La one-off. Ou alors, lui, il va chercher de quoi te comboter à la tête rapidement. Peut-être. Je pense que tu vas devoir ignorer ce qu'il fait, on s'en fout. Donc, on a dit Simic ? Ouais. J'ai déjà le maré, ouais. Crap, dommage. Dommage, dommage. Je vais me choquer. Tu fais juste assembler les passes, non ? Ouais. Ok. Omniscience, mais j'ai pas de piocheur. Si tu fais Atraxa, il fait quoi ? Je pense qu'Atraxa, c'est mieux qu'Omniscience. Bah, vas-y, Atraxa, alors. Comme ça, le tour d'après, tu fais Exposé Lib sur Atraxa et on s'en fout qu'il ait chopé une mythes, quoi. Ouais. Feste. On peut pas combo, là ? Non. Non. Encore à eux, imagine. Mais ça combo délirant, des fois. 30 fois combo, avec rien. Comme nous. Ça. Comme nous, sauf que lui, il a un plan de jeu fer, alors que nous, on a pas de plan de jeu fer. Alors que nous, quand ça a pas marché, on part, quoi. Ciao ! On peut pas caser Atraxa, y'a pas de source de blanc. Putain, ouais. Je mettrai une petite avec une source Golgari, tu vois. Et tu as l'ordre. Sur Atraxa, j'imagine. Ok, on miroir d'Atraxa. Il est bien son deck aussi, à lui. J'aime bien. Ah, j'aime bien. C'est trop marrant. C'est genre... C'est Yogmo's combo, et on fout une horde naturelle Atraxa. On fout des trucs. Ça répond bien à... Ouais, et puis on fout des trucs bannis en moderne, quoi. Je crois que tu fais saisie dépensée, une tout exposée libre Atraxa. Je fais messe noire, saisie, exposée libre ? Ouais, est-ce que tu passes aussi... Ouais, tu peux même passer par Brainstorm. Tu te rends compte. Avant ? Ouais. Comme ça, si tu trouves show and tell, j'ai joué le play, quoi. Non, non, pas avant, mais tu fais d'abord messe noire saisie, et ensuite, après, tu vois ce qui se passe. J'ai l'heure de ta main. Il n'y a rien pour nous empêcher. J'enlève corde. C'est pas... C'est pas Louveteau qui lui permet de comboter avec Yogsboul ? Je crois, ouais. J'enlève Louveteau. Je sais pas comment attaquer Yogmos, malheureusement. J'enlèverais Louveteau ou corde d'aduration. C'est corde, ça coûte plus cher s'il doit faire ça et ça. Mais corde, ça peut trouver une carte qui te disrupte, quoi. Ah non, mais corde, ça lui trouve Myth. Mythas. Ouais, mais il peut pas le faire maintenant. Là, je vais essayer de kill. Ah, tu veux essayer de killer avec ton Brainstorm ? J'enlève Louveteau. Ouais. J'enlève Louveteau, parce qu'il peut pas nous combo ton prochain. Faut que tu fetch, du coup ? Ah non, t'es pas obligé de fetch pour l'instant. Je vais le Brainstorm d'abord, ouais. Non, t'as pas gagné. Non, hop, ah. Donc on va remettre ça. Et... Portée par le vent, je crois. Ça. Tu fetch et expose et libre. Faut que tu fetch dans bleu, par contre. Ouais. Fetch et dans heal. Expose et libre. Ah bah non, mais du coup, il va mettre Yuxx et Bull en jeu, putain, je suis con. Ouais, mais c'est pas très grave. Genre là, il en fait rien de son Yuxx Bull. Bah avec Kord, 1, 2, 3. Et si il y a Kord, il va chercher Louveteau, en fait, on a... Non, mais il faut 2 Louveteau. Il faut 2 cartes survivances pour gagner avec Yuxx Bull. Ah, c'est 2 ? Ok. Ouais, ouais. Pour ça, si t'enlèves Louveteau ou Kord, normalement, il a pas l'état de spot, quoi. Par contre, s'il fait Kord, plus il était une fois qu'il retrouve 2 Louveteau, on va jouer wellplay, tu vois. Il a le mana pour faire ça. Oui, il a le mana, mais il faut qu'il trouve. Ouais, il faut qu'il trouve quand même. Il faut qu'il trouve un Louveteau sur le top 6. Tu fais pas mieux, toi, de toute façon. Ah bah, je fais ce que je peux. Moi, je fais ce que tu peux, quoi. Ah, c'est dommage qu'on trouve pas omniscience, ce serait mieux. C'est marrant comme tout le format s'est polarisé autour de ce truc-là, quoi. Voilà, bim. T'as encore un Shouentel. Ah putain, t'as pas de Shouentel. Non, j'en avais pas trouvé. Ah bah là, du coup, tu lui laisses un tour de trop, je pense. Ça dépend ce que je trouve. Si je trouve Shouentel ou une Messe Noire, je peux faire Shouentel ou Shouentel. Je trouve Messe Noire, ça me fait le mana pour faire ça. Ouais, il faut que tu trouves spécifiquement Messe Noire, Brainstorm. Défausse-toi de... Bah, attraque ça, en vrai. Oui, c'est ton plan, quoi. On a pour deux mana, on peut fouiller temporel avec le land. Ouais, on peut aussi fouiller. Dans... Shouentel. Shouentel, Messe Noire. Messe Noire. Marrant. Il y a des lignes dans ce deck bizarres. C'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent pas ça très drôle, mais... Moi, ça me fait rire. En vrai, te battre contre tout un format qui veut te hate, c'est là où ça demande un peu de skill de jouer Shouentel. Quand tu fais ça, tu as le boss. Bah, ça te demande pas mal de skill, quoi. C'est pas brainless, Shouentel. Si jamais tu veux gagner. Je suis content de montrer ça aux gens. Peut-être que les gens sont pas contents de savoir ça, mais sachez que ça existe. Dans Magic, on fait ça. Et puis, il y a des gens qui font pire. Il y a des gens qui font bien pire dans le monde. Dans Magic, je parle. Alors que nous, juste, on triche un peu. Corde. X égale 2. Appatra. Si la Louveteau s'est perdue direct. Ah non, juste, je crois que Appatra-Yogmo, ça tue, je crois. Ah ouais ? Ouais, tu mets autant, enfin, ça tue pas, mais tu mets autant de marqueurs, moins un, moins un, que tu veux. Ah oui, parce que tu fais un token. C'est ça. Ah oui, mais il perd un point de vie à chaque fois. Donc là, il va tuer un intradrag, ça, mais... Ouais, mais après, il va regagner 7 en attaquant avec la sienne. Ouais, mais c'est pas infini, quoi. Pas juste, il fait une bête. Et il pioche pas. Ouais, mais c'est un génie, hein. Du mal, lui. Je mors. Ah, on lui a donné Yogg'séboule gratuit. En vrai, c'était corde qu'il fallait enlever, mais je croyais qu'avec un Louveteau, ça suffisait. J'avais pas l'info. C'est un génie du mal, notre opo, là, avec son attraque, ça, baine deck, quoi. Ah oui, par contre, ça, c'est vraiment être un génie du mal, mais un génie. Ouais, j'aime bien. Franchement, je trouve qu'il est plus méchant que nous. Nous, on essaie juste de jouer le deck. Oui, il veut jouer son deck, il batte notre deck, tu vois. Il joue un deck qui est peut-être plus fort que le tien, juste. Parce qu'il a un plan fer et un plan une fer. Et il a deux combos. Là où le tien, il a vraiment un plan une fer, quoi. Vraiment très honnête, je dirais. Ah bah, tu mens pas, hein. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, je vais mettre un truc gratuit en jeu. Un seul. Pas juste une boule de feu dans ton deck ? Bah non, ça marche pas comme une chance, la boule de feu, donc, dommage. Non, mais un truc qui met des gros dégâts, tu vois. Genre pan. Là, en réponse. Ah, t'as à combien ? Zou ! Oh, la laisse-la en vie. Tu peux encore top decker, hein. Franchement, ça serait... Top decker et gagner. Ça serait beau. Ça serait très très beau. Là, il peut plus chez Descartes, mais il a plus de mana. À part faire une corde à... Non, à zéro. C'est nul. C'est nul, Anne. Corde dans Ornithopter. Bah tu... Sacré fornito. Voilà. Alors... Je suis obligé de faire fouille et de voir ce qui se passe. Je suis obligé de faire fouille. La foire fouille. T'as perdu si sur fouille, tu trouves pas spécifiquement ça. Je trouve qu'une carte, donc ça suffit pas. Bah allez, hein. Ça paye bien. Je paye après. Je paye à que de bleu, de toute façon. C'est bon, t'as les deux. Deux, trois... Ah non, putain, je crois que c'était ce que tu as révélé sur fouille. Ah non. Ah non, désolé. On tente. Allez. M'est-ce que tu as une telle. Ouf. C'est rare que ce soit nul à chier comme ça. C'est très rare. Contide, hein. Remue-méninge. Avec Sanctuaire, on pouvait pas faire des bêtises si on faisait... En lac de Zille. Il en faut trois plus Sanctuaire. Pour qu'elle arrive dégagée. Ah non, pour qu'elle trigger sur l'effet. Pour qu'elle trigger, ouais. Allez, va-t'en. On a une game 2 à gagner. Ah oui, c'est la game 1, c'est vrai. Bah ouais. En fait, là, je me battais. On a juste retapé le même oppo, donc... Oui, c'est vrai. Pip. Boucho, go comme ça. Non, peut-être pas, quand même. Tu veux pas émissaire de Serra contre lui ? Ah oui, non, on l'a pas sideé, putain. Moi, je suis encore dans la game d'avant. Je suis encore sideé, là. Comment ça, on y reva comme ça ? Bah non. Non, non, ça... Mais les voiles de l'été aussi, je crois. Ça. Et quatre. Tout à l'heure, franchement, il faisait pas du tout disruption. Il y avait aucune discard. Après side. Il nous en a pas joué. Tu penses qu'il joue aucune discard ? Il joue pas de discard. Mais il faut pas mettre ça. Ok. Bah il conserve tes saisies, alors. Je sais que c'est pour protéger ta combo, mais... J'enlevé. Il a trop de cartes clés à aller taper, je pense. J'en mets une petite. Bon, ça marche pas. Ça marche que contre Myth. C'est bien, hein ? Vas-y, va comme ça. Allez. Allez, JB. Allons-y. Allez, JB. Bon. Oh. Va le ninja. Le ninja-val. C'est vrai qu'on dirait un... On dirait de fou un ninja, alors. J'ai des coups d'arri. Ah oui, mais ça se voit. Oh, c'est bien, ça. Bien de la merde. Oh, t'as double sanctuaire. Allez, pourrit ta main. Il y en a que deux, un des sanctuaires. Ah, c'est bien. Oh, c'est bien. Oui, oui. Oui, ça va. Oh, pas non plus crier au génie, cette main. Je suis en moule, donc... Oui, ça va. Je prends, je garde. Le goal de faire tour 1, saisie dépensée. Il joue pas de disruption, ou quoi ? Franchement, avec tout ce qu'il a... Lui, il a envie de faire chaman de tour 1 et tout. Ça m'étonnerait, mais... Bah, 5. Attends. Mais c'est noir. Non, je te vois venir, mais... Non, je calcule, je calcule. T'y es pas. Il va manquer. Il va manquer 2, 3 ronds. Je me permets de calculer. Oui, oui, oui. Je sais jamais. Ah, on en a pas, putain. Sur le tiers du dessus, 0 show and tell, ça c'est juste patch-hat, quoi. Non, mais tu peux... Précepteur diabolique. Ah, on l'a, ok. Ouais, bah c'est le mieux, hein. Précepteur diabolique, ouais. C'est le top. Après, je peux mettre ce noir, précepteur, combo. C'est le top. Donc c'est bien. Je l'avais pas vu, comme il était caché. Ah ouais. Ouais, j'aurais préféré avoir direct la combo, mais... Bon, mes ce noir, c'est Rasa, donc ça va. L'ouvre tout. Oh, il combo. Oh, il combo. Il va te comboter très très fort, très très vite, le monsieur. Allez, de son, tu fais pas mieux, donc... Je fais ça, créature, il est pas content. Bah... Ça l'empêche de faire quoi, fais voir. Moi et mes bêtes, on a protection, créature. Ouais, mais il va te tuer quand même, hein. Enfin, t'as pas le choix, de façon. Explosé libre. S'il a encore Atraxa, il est trop fort. Bah, je préfère Atraxa que Myth. Ah non, je peux caster quand même mon émisseur. Ouais. Et il combo maintenant. Trop bien juste. Oh, il a la main fatiguée. Ouais, ça, ça pue du cul, hein. Je dis Tribal Eldrazi. Comme type. Il a pas rentré, genre, droit à la gorge. Au hasard. Normalement, non. Tu dis vraiment créature ? Ça sert à quoi de donner la... Pour créature, bah, il peut rien faire. S'il a pas de spell qui gère émissaire de serra, il a perdu. Ouais. Créature. Ah, c'est un des combo créature, je pense que c'est mon truc. Ouais, mais il peut quand même te tuer à travers l'émissaire de serra. Mais non, j'ai protection créature. Tu peux pas m'attaquer ? Mais il va... Mais la combo, il t'attaque pas. Il me fait des drains de vie ? Ouais. Avec quoi ? Avec... Avec quoi il tue ? Ah, avec un... Je suis con, avec un Blood Artist. Genre, tu l'empêches pas de te tuer. Il pioche tout son deck jusqu'à trouver cordes et Blood Artist. Dans tous les cas, il vaut mieux que je dise créature. Ouais, mais je réfléchissais justement si t'avais un intérêt à dire autre chose. Après, là, il est obligé de combo avec ça précisément. Tu l'empêches pas de te tuer. Mais... Mais peut-être que c'est ce qu'il fallait dire, ouais. Moi, je te suis en 3 tours. Il y a Yux et Moule. Même pas à cause d'attraquer ça. Pourquoi attraquer ça ? Il peut pas bloquer, pas m'attaquer. Ah oui, il peut pas t'attaquer. Oui, il ne gagnera pas ses PV, ouais. Ok. Ah si, il gagne un peu de PV avec ça. Oh putain, je piocherai, moi. Enfin, j'irai d'abord scry et en vrai, je piocherai. Bon, c'est bon. Nickel. Ouais, je pense, hein. On va essayer. Tu peux pas draw 3, il se passe rien. C'est marrant, il doit se pinguer du coup. Ça, j'avoue que c'est un peu une punition, tu vois. Tiens, ping. Et du coup, il y a le marqueur. Mais du coup, il va se pinguer de fou, de fou. Il va faire une grosse bête. Donc, il faut pas qu'il gère notre émissaire, par contre. J'ai joué le play. Oh putain, t'as la combo. Ouf, paf. Ouf, paf. Comment je tue, là, du coup ? Bah, acquisition dans le truc qui va gagner cette peve et fouille. Bien joué, voilà. Ah, j'ai un petit quiz. J'ai un petit quiz que tu me posais la question. Je peux quizer un peu. Il m'a présenté il y a deux secondes. On peut se quizer. Putain, il se ping l'or que lui. Il fait que ça se ping l'or que lui. C'est du fait du bien. Oh, je suis bien. Oh, je bouge plus. C'est où ? C'était bien pioché quand même. Ah, pas ce mytho. Ah si, c'était bien pioché. Tu pioches n'importe quel piocheur et t'étais dans la game, en vrai. C'est bien pioché, mais... Pardon, c'est de game 3. C'est bien pioché, mais bon, t'avais beaucoup de chance de la gagner. J'avais, j'avais. Du coup, comme ça. Tu sais que ça me casse les couilles qu'ils jouent à Traxa. Je sais pas pourquoi, ça m'énerve, quoi. Oh, ça me casse. Genre, ça fait chier. En vrai, je prends un peu de recul, ça me fait chier, quoi. Non, mais je comprends. Je suis en mode, ah ouais. Et bah tiens, plus personne joue Explosé libre. Alors, bah je fais ordre naturel, je la joue. Ah ok. Ok, tu continues, quoi. Donc toi, t'es comme ça, quoi. Non, mais c'est pas que ça me gêne, mais... Ok, donc peu importe si... Là, je joue plus avec toi. Toi, tu continues de jouer tout seul, par exemple. Imaginons. Je crois que son prénom, c'est Jean à lui. Je pense qu'on est tombé sur un Jean Trajard. Putain, c'est marre bleu. Jean Trajard Gontran. Et il a raison. Il a le one-off après ça. Mais on est tombé sur un Jean Trajard. Putain, allez. La main est folle. Vous voyez, ça, je me dis, c'est bon, le deck, il est... Tiens, mais pas... Il part... Oh, ça, par contre, c'est solide. C'est de tes deux attaques ça. Ça l'est ! Bah vas-y, hein. Et je vais lander heal en premier. Non. Si, parce que comme ça, quand il fait discard, parce que là, il les a... Ah ! Je fais brainstorm et je cache. Ouais, ouais. Cache de vous les petites cartes ! Pas heal, on s'en fout de tes PV. Prends un situer pollué et tu fecheras au besoin. Non, parce que ça, c'est plus humiliant. J'ai qu'un seul play. Zou. Bida. Et oui. Et oui, comment sais-tu ? Mec, on va la gagner cette game. Il n'a pas Trajard en main, c'est bon. Oh, il n'a pas de tour 1 aussi. Ah bah du coup, fais heal, stackard et ton heal, va jusqu'au bout. Non, mais c'est vrai. Je suis au premier degré sur ce que je te dis. Let's go. Je t'ai pensé que c'était une pinte. Oh, brainstorm. What ? Stifle. Jout ! Quand tu fais Stifle, vraiment, tu fais un bisou, quoi. Hop là. Il y a un mec qui me fait ça, je lui dis, je le mors. T'es en train de jouer et d'un coup, tu fais, tu fais... On se connaît pas, gros. Dans un tournoi où je jouais Tivit, je me suis pris... Si on peut pas faire un tour. Passis. Ah bah là, je me gagne. Ah oui, oui, non, on s'en fout. Pardon, je suis contre. Excuse-moi, rapazine. Dans un tournoi où je jouais Tivit, je me prends Stifle sur un fetch. Pas Stifle, mais fin du compte. Donc je perds mon land, je me dis, mince, l'adversaire fait une énorme death. Et du coup, j'ai gagné. Il y a une justice. Ah, une justice. Oui, mais si les deux respectueux qui t'as pas fait, oh, fin du compte, t'as plus de land. Non, il n'a pas fait ça. Je tente la combo. Bah ouais. Franchement, on respecte quoi, là ? Aspect de rien ou... Non, non, vas-y. Et tu vois, c'est là où land Golgari, je serais content. Mais je peux pas. Tu tournes pas autour de Might, donc ça va. Donc je prends land plutôt noire. Bah, je suis obligé. Ah, t'es, ouais, si tu prends pas land noire, ça va très mal se passer. Je voulais prendre noir-vert, mais j'en ai pas. Ouais. Deux points de vie. Trois points de vie. Oh, il peut rentrer des spells pierces. Yogmo spell pierce, je quitte la... Je quitte... Bon, c'est pas grave, je fais combo tour d'après. Je quitte quand même ton bureau, je te le dis. Enfin, s'il spell pierce, c'est Messe-Noir. Non, mais il va spell pierce, expose-lib, s'il l'a. Et je m'en vais, quoi. Mais peut-être qu'il est pas malin. Genre Yogmo, Snagate, je peux pas entendre ça, quoi. Oh putain, je me casse. Gros, je te jure, je me casse. Comment je fais, Vol ? Annule le KFC. Comment je fais ? Non, mais gros. Comment je fais ? Lui, il joue Yogmo, ordre naturel, Atraxa, épreuve de talent, mythe, Tchekigro. Gros, il a 15 cartes, c'est pour ton deck. Non, mais c'est trop. J'ai rien, là. Je suis désolé, j'ai plus rien. Ah, là, là, tu n'as plus rien. Et puis, ton deck ne fait plus rien. Comment on fait ? C'est tout, ma chute. Attends, on regarde le deck. On peut aller chercher. On a une carte dans le side. Ah, on a émissaire de Serra. C'est-à-dire, on l'a battu, comme ça. Il nous faut 3 sources de blanc, on en a 0. Comment on fait ? Il faut 10 mana omniscience. Si on avait mis un exposé libre dans le side, on était vivant, gros. Eh, mais... Imagine, je te le dis. Je te dis, il a mis ça, il faut en mettre un dans le side, tu me dis, non, on le fait pas. Dans Yogmo, s'il joue une negate like... Trop attendu, le deck. Je suis fou. Par contre, le petit émote, là, de Teferi, c'est pas obligé. Non, bah... J'y vais, Aline Dilland. J'y vais, Aline Dilland. Ouais, ouais, Aline Dilland. Bon, allez, j'y vais. Aline Dilland, c'est la sœur de Erling Haaland. Ah ouais ? Ouais. Énorme. Aline Dilland, ouais. Ah. Gros, je suis fou. Ah, il fait une desse, au moins. Au moins ça. Non, non, il va lander, là. Il prend juste le temps. Prends l'info. Prends l'info. Ouais, te rends-tu compte de ce que ce mec fait ? Il a un plan de jeu, c'est tout. Il but son louveteau pour que... Alors, moi, j'ai un plan fer, j'ai un plan combo unfair, j'ai un plan disruptif où je peux jouer de la discard, des contre-sorts, jouer une Atraxa avec orde naturelle. On a ça, non ? Ouais, on a gardé ça. Ah ouais, c'est bien. Bah, genre, du coup, il va pas te comboter à la gueule. Tu vas peut-être aligner tes D-Land, hein ? Ah, je peux y aller. Oui. Je fais saisie. Ta main, c'est triple spell combo. Ah, bah, bien joué. Écoute, blurb bar bleu, on a trouvé le vrai tiens du format. Je suis médusé qu'il ait un test of talent dans Yogmos combo, quoi. Ça me... Excusez-moi, je m'en suis pas remis. Je ne... Je l'ai bu venir, en plus. J'ai dit non, il fait pas ça. Non, mais pas celui-là. Tu t'es dit, on se prend contre. Mais on joue une game. Mais c'est fou, déjà. Mais là, on se prend pas contre. Non, non, non. On perd. Non, mais... On perd tout. Le fait... Je vais manger ta pièce, gros. Mange la pièce, j'en ai une autre. Le fait qu'il joue contre dans Yogmos combo, ça me paraît zinzin, quoi. Genre, il n'y a pas un type en moderne qui a osé faire ça. Du coup, on a vu sa main avec la discard. Il n'en avait qu'une, quoi. Nickel, au bon moment, dans le cul. Moi, tu sais pourquoi je l'ai senti, le petit contre ? Rien tour 1, rien tour 2. C'est pas au vieux singe que t'apprends à faire la grimace, mon gars. On est au courant. C'est un sale type de plus sur Arena, quoi. Un de plus. Ça me fait tousser. On rigole. Gros big up à lui, il est trop fort. Gros, le deck, il est adapté à tout. En fait, c'est un deck qui va battre tous les autres decks. Et celui-ci. Et celui-là. Donc, il bat tous les decks. Il est trop fort. Peut-être qu'il a un peu de mal au mirror. J'aurais adoré faire ça. Moi, je fais ça. Je mets des contres dans des decks qui ne méritent pas d'avoir de contres. Lui, il a fait. Il a raison. Putain, le boss, quoi. Là, spécifiquement, là, il a raison. Et en plus, il tourne une vidéo et il t'humilie. Il m'humilie. Et il va mettre cette decklist avec son pourcentage de win rate contre Chouentel. 100% sur une game. 100%. Trop fort. Et bien joué. C'est la vérité. C'est bien joué. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. On aurait pioché et la saisie un tour plus tôt. On voyait la supercherie. Ben non. Ah oui, mais non. Ben oui. Pas pioché. Dommage. En plus, avec Messe Noir, tour 2, tu peux combo avec Explosive Libre et saisie. Ouais. C'est régalé, gros. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper le Magic Arena AFR. Et surtout n'oubliez pas, c'était la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501